Cette rencontre découle d'un constat. Le constat c'est que la facture de l'ARTP, la facture mentielle de l'ARTP était assez conséquente. Nous avons demandé à nos équipes de se rapprocher de l'agence outillée en la matière pour nous accompagner dans le besoin de maîtriser cette facture. C'est de ces rencontres-là que naît ce partenariat qui nous l'espérons seront bénéfiques à l'ensemble de nos entités parce que c'est un partenariat gagnant à l'ARTP comme à l'agence de la maîtrise de l'énergie électrique. Voilà aujourd'hui ce qui motive notre rencontre et nous en sommes très satisfaits et nous sommes conscients que ce type de partenariat doit être promu à l'échelle de l'état sénégalais. L'ensemble des entités de l'état sénégalais je pense gagneront à se rapprocher de l'AME qui dispose des ressources capables, compétentes pour accompagner dans le cadre de la maîtrise de l'empreinte carbone de l'état du Sénégal. Donc nous c'est ça le sens de notre démarche. C'est en cela que nous remercions le directeur général de l'AME et nous sommes conscients, nous sommes convaincus en tout cas que ce partenariat nous permettra de réduire notre budget, en tout cas ne serait-ce que sur la consommation de notre facture électrique. L'ARTP a fait appel à travers son directeur général au service de l'AME pour un accompagnement dans l'efficacité énergétique, la sobriété énergétique, bref l'utilisation rationnelle de l'énergie. Comme je l'ai dit, je pense que l'énergie constitue un levier clé pour le développement et donc la maîtrise de ces coûts devient de plus en plus indispensable et nécessaire. Donc c'est dans ce cadre qu'aujourd'hui l'AME a signé une convention de partenariat avec l'ARTP dont l'objectif principal c'est de réduire et considérablement la facture d'électricité de l'ARTP. Mais au-delà de ça, d'accompagner l'ARTP à travers des audits énergétiques pour avoir des systèmes plus intelligents, plus performants et beaucoup plus économes en termes de consommation d'énergie. Aussi cela à travers des audits énergétiques mais aussi des campagnes de formation et de sensibilisation.